C'est maintenant l'heure de la période des questions. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse à la vice-première ministre. Nos unités de soins intensifs sont remplies de patients qui ont de la difficulté à respirer. Les hôpitaux se préparent à un protocole de triage. Ils vont devoir diminuer les soutiens d'aide et ils vont devoir dire à des familles, lorsque leur être cher, ne pourront pas obtenir les soins appropriés. Ma question est la suivante. Est-elle d'accord que nous sommes au cœur d'une crise sérieuse et urgente en Ontario? Vice-première ministre et ministre de la Santé. C'est sans équivoque. La troisième vague a durement touché nos hôpitaux. Nous avons beaucoup de gens dans les unités de soins intensifs, mais il faut noter aussi qu'il n'y a qu'aucun protocole de triage a été accepté jusqu'à maintenant. Nous construisons des infrastructures pour que tous ceux qui ont besoin de lits en soins intensifs à cause de la COVID ou d'une autre cause auront droit à un lit. Nous avons augmenté de 14 % la capacité de nombre de lits. Sunnybrook et Hamilton en font partie. Nous pouvons ainsi gérer la situation. Donc, les Ontariens peuvent être rassurés. S'ils sont admis à l'hôpital, ils recevront les traitements excellents et adéquats qui sont nécessaires. Question complémentaire. Il y a de cela cinq jours, le premier ministre a promis le meilleur programme de congés de maladies payées de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, le Globe and Mail, le Toronto Star ont dit qu'il y aurait un projet de loi qui offrirait des congés de maladies payées. Ce gouvernement veut profiter d'un système brisé qui ne fonctionne pas pour les travailleurs. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que ce gouvernement veut lancer de l'argent à un programme fédéral qui a échoué plutôt que d'agir et offrir des congés de maladies payées aux travailleurs de la province et sauver leur vie? Merci, ministre du Travail et de la Formation et du développement des compétences. Nous ne voulons pas que les travailleurs aient à choisir entre leur emploi et leur santé, bien sûr. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement fédéral de doubler les paiements de 500 à 1 000 $, et ce, pour quatre semaines de congés de maladies payées. La province couvrira 100 % des coûts. Nous voulons nous joindre à la Colombie-Britannique pour demander au gouvernement fédéral d'être notre partenaire. Nous voulons que tous les travailleurs à travers le pays puissent avoir des congés de maladies payées. Nous voulons qu'ils puissent recevoir 1 000 $ par semaine. Question complémentaire, les gens sont en train de mourir. Les congés de maladies payées peuvent sauver des vies, nous le savons tous. Nous savons également que le programme fédéral ne travaille pas, ne fonctionne pas plutôt. En fait, ils évitent les accusations lorsqu'on parle de l'échec du fédéral. Ce gouvernement, plutôt que de faire la chose à faire, a refusé 25 fois en Chambre d'adopter les congés de maladies payées. La question est la suivante. Ces congés de maladies payées pourraient être adoptés aujourd'hui. Nous avons un projet de loi qui pourrait faire cela. Est-ce que ce gouvernement va soutenir ce projet de loi pour commencer à soutenir les travailleurs de l'Ontario? Ministre du Travail, nous soutenons la santé et le bien-être des travailleurs de cette province. C'est pourquoi nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral depuis le début, dès le début de la pandémie. Nous voulions nous assurer que les bénéfices soient offerts aux travailleurs, et ce, beaucoup plus rapidement. 80 % du programme fédéral est déposé directement dans les comptes bancaires entre 3 à 5 jours, et ce, grâce à notre travail. Nous avons demandé au gouvernement fédéral d'offrir ces bénéfices à plusieurs reprises. Et grâce au leadership de l'Ontario, nous pouvons nous assurer qu'il y ait 4 semaines de congés de maladies payées en Ontario. Nous demandons au gouvernement fédéral de doubler cela, et ce, aujourd'hui. L'Ontario défraiera 100 % des coûts. Nous voulons nous joindre à la Colombie-Britannique pour nous assurer que les travailleurs soient en sécurité en Ontario. Question suivante, chef de l'opposition. Ma question suivante, la question suivante s'adresse à la vice-première ministre. Doubler sur un programme qui a échoué n'aidera pas les travailleurs de l'Ontario. Depuis que ce gouvernement a refusé de soutenir le projet de loi de congés de maladies payées, plus de 100 000 personnes ont été infectées. 955 personnes sont décédées. Le docteur Gabrielle Stevens a dit, je cite, « 955 personnes sont décédées depuis que le projet de loi sur les congés de maladies payées a été refusé. Combien de vies est-ce que ce gouvernement est prêt à sacrifier? » Est-ce que ce gouvernement pourrait répondre à la question du docteur? Combien de vies sont-ils prêts à sacrifier? Ministre du Travail, La toute première action que nous avons prise en Ontario et qui a été adoptée de façon unanime a été de proposer une protection pour les travailleurs. Si un travailleur est en quarantaine, s'il doit rester à la maison pour s'occuper d'un enfant à cause d'une éclosion à l'école, cet employé ne peut pas être renvoyé. Nous avons également annulé l'obligation de présenter un billet du médecin. Nous avons proposé un soutien également pour que les travailleurs puissent être vaccinés. Nous voulons que les travailleurs de la province ne soient pas payés sous le salaire minimum. Nous voulons 1000 $ par semaine pendant quatre semaines et l'Ontario défraiera 100 % de ces coûts. Question complémentaire. Plus de 800 personnes sont dans des unités de soins intensifs dans la province. Ce gouvernement devrait faire ce que la table de consultation scientifique a recommandé pendant plus d'un an. Nous avons besoin de congés de maladies payées dans cette province. Nous devons administrer les vaccins dans les zones chaudes, les personnes les plus affectées dans notre province. Nous devons nous assurer que le gouvernement ferme les entreprises non essentielles et que ces entreprises aient le soutien nécessaire. Pourtant, ce gouvernement n'offre que du déni, des délais. Il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Les Ontariens en ont marre des excuses. Ils ne veulent plus entendre parler de délais. Ils veulent un gouvernement qui va agir et offrir des congés de maladies payées pour sauver des vies et sauver notre province de la crise actuelle. Ministre du Travail? Nous savons que les problèmes par rapport au programme sont liés au fait qu'ils sont payés moins que le salaire minimum. C'est pourquoi, la semaine dernière, nous avons demandé au gouvernement fédéral de doubler le programme à 1 000 $ par semaine pendant quatre semaines. Nous avons parlé des écarts quant au programme fédéral. La chef de l'opposition a dit que la PCMRE offre moins que le salaire minimum. La députée de London West a dit exactement la même chose. Notre plan, soit de 1 000 $ par semaine pendant quatre semaines, c'est ce qui pourra vraiment soutenir les travailleurs de l'Ontario. Question complémentaire? Peut-être que ce gouvernement n'a pas remarqué, mais nous sommes au cœur d'une crise en Ontario. Nous avons des unités de soins intensifs qui ont près de 900 patients. Des hôpitaux qui sont prêts à mettre en place des protocoles de triage. Ils ne savent pas comment ils pourront expliquer cela aux familles de patients qui ne recevront pas de soins. Des parents dans la province planifient les funérailles de leurs enfants. Et ce gouvernement continue de ne pas agir. Ma question s'adresse à la vice-première ministre et ministre de la Santé. Comment est-ce que ce gouvernement peut justifier une seule seconde de délai, proposer des congés de maladies payées? Nous savons que cela sauvera des vies. Nous savons que cela diminuera la propagation de la COVID-19. Pourquoi est-ce que ce gouvernement et la ministre de la Santé ne peuvent pas agir pour les Ontariens? Ministre du Travail, nous voulons un programme de congés de maladies payées qui offre 1000 $ par semaine à tous les travailleurs qui doivent rester à la maison et se dû à la COVID-19. Nous voulons également aller plus loin. Nous voulons que ce programme soit rétroactif pour 60 jours pour que les gens puissent avoir l'argent dans leur compte pour pouvoir nourrir leur famille. Que ce soit clair, nous avons agi rapidement pour que les gens de l'Ontario puissent être payés 1000 $ par semaine. Et nous allons ainsi défrayer 100 % des coûts. Question suivante. Député de Brampton Est, ma question s'adresse au gouvernement. La COVID-19 dévaste Brampton. Nous avons un taux de positivité de 22 %. Brampton est une zone chaude depuis le début de la pandémie. Mais regardons la situation. Lorsque la pandémie a débuté, nous n'avions pas les tests nécessaires. Nous n'avions pas non plus les ressources pour combattre le virus. Pendant la campagne de vaccination, au début, nous n'avons pas reçu un seul vaccin à Brampton. Puis, par capita, nous avons le nombre le moins élevé de pharmacies en Ontario. Et lorsqu'on regarde les campagnes éphémères, il y a seulement une campagne éphémère à Brampton. Et cela n'est même pas offert à la communauté entière. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'offre pas le soutien nécessaire pour combattre la COVID-19? Monsieur le ministre de la Santé, je suis fortement en désaccord avec ce que le député a dit. Brampton a été bien traité pendant la pandémie. Nous savons que cela fait partie d'une zone chaude. Nous avons offert davantage de ressources. En fait, nous allons recevoir beaucoup plus de doses de Pfizer au mois de mai. Nous allons donc offrir plus de 432 000 vaccins à la région de Peel. Les unités de santé publique de Peel seront les deuxièmes à recevoir le plus de doses. Les codes postaux qui ont été identifiés dans la région de Peel seront aidés. Nous allons ainsi répondre aux besoins de Brampton et de Peel. Question complémentaire, hier, j'ai parlé avec Rathika Ghan. Son père est décédé de la COVID-19 plus tôt cette année. Il venait de Brampton. L'année dernière, Kenea a commencé à avoir des symptômes de la COVID-19. Kenea Gandhi travaillait dans une usine. Presque tous les travailleurs ont été testés positifs à la COVID-19. Lorsque ses symptômes se sont aggravés à cause de la situation, il a été transféré. Et c'est dans cet autre hôpital qu'il est décédé. La dernière chose qu'il a dit à sa fille a été, « Je veux rentrer à la maison ». Il n'a jamais pu rentrer à la maison. Sa fille pense que des congés de maladies payées auraient pu sauver des vies. Les gens n'auraient pas eu à choisir entre aller au travail et rester à la maison. Quand est-ce que ce gouvernement va finalement écouter les experts de la province proposer des congés de maladies payées et sauver des vies? Le ministre du Travail, nous offrons nos condoléances à cette famille dont le député a parlé. Et bien sûr, à tous ceux dans la province et le pays qui ont été affectés par la COVID-19. La première initiative que nous avons proposée a été la protection pour les travailleurs. Si un travailleur doit s'isoler, il ne peut pas être congédié. Nous voulions également annuler l'obligation de présenter un billet de médecin. Mais nous avons besoin de l'appui du fédéral pour présenter des congés de maladies payées pour les travailleurs de l'Ontario. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement fédéral de doubler le programme, soit 1 000 $ par semaine, qu'il soit rétroactif pour 60 jours également. Il y a une autre raison pour laquelle c'est aussi important. Nous voulons nous assurer que les travailleurs autonomes reçoivent ces montants, qu'ils puissent recevoir donc ce 1 000 $ par semaine. Merci. Question suivante. Député d'Etobeco-Lakeshort. Merci, M. le Président. Le crime n'a pas sa place en Ontario. La plupart des remarqueurs se plient aux règles, mais il y a néanmoins des problèmes liés au crime. Il est troublant de savoir que ce problème existe depuis des années, bien avant que ce gouvernement vienne au pouvoir. Contrer les mauvais acteurs était une occasion manquée de la part du gouvernement précédent. Est-ce que la ministre des Transports peut expliquer pourquoi est-ce que le projet de loi concernant diverses questions de sécurité routière est une bonne façon d'orienter les problèmes liés au remorquage? Qu'est-ce que le ministre des Transports? Merci à la députée d'Etobeco-Lakeshort pour la question. La loi concernant diverses questions de sécurité routière permet de créer un système d'évaluation pour les entreprises de remorquage. C'est le premier de son genre au Canada. Nous proposons cela comme étant une réponse directe suite aux recommandations émises par nos partenaires. S'il est adopté, ce projet de loi aidera les opérateurs d'entreprises de remorquage. Nos routes seront plus sécuritaires. Cela n'est pas nouveau. Stephen Del Duca le sait. Les partenaires ont demandé une action de la part du provincial depuis des années. Malgré ces demandes, Del Duca, en tant que ministre des Transports à l'école, n'a pas proposé de problème. Cela a mené à beaucoup de problèmes routiers. Je suis fière de dire que notre gouvernement reconnaît ce problème et qu'il s'engage à gérer la situation différemment. Question complémentaire? Merci, Mme la ministre. Je suis également très contente que nous prenions les mesures nécessaires. Ce projet de loi est une des multiples actions que nous avons prises. Depuis la création de l'équipe de gestion, l'Ontario s'engage, notre gouvernement plutôt, s'engage à mieux gérer les entreprises de remarquage. Est-ce que la ministre peut dire pourquoi est-ce que ce projet de loi est la chose à faire? Ministre des Transports? C'est sans équivoque. Le gouvernement doit agir. Nous devons diminuer la criminalité liée à ce secteur. Comme le Globe and Mail l'a dit hier, Stephen Rose croyait que c'était le rôle de ce projet de loi. Nous sommes d'accord avec le juge Rose. C'est pourquoi nous avons mis en place une équipe de prévention. Voici ce que le CAE a eu à dire, je sais. En travaillant avec la province, le CAE est optimiste que ce projet de loi pourra mieux réglementer le secteur du remarquage et cela pourra augmenter la confiance des consommateurs et leur sécurité. Nous allons de l'avant avec ce projet de loi. S'il est adopté, il protégera le public et augmentera la sécurité routière. Question suivante. Député d'Essex. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les Ontariens ont été choqués le 16 avril, lorsqu'ils ont vu que le cabinet du premier ministre a refusé l'aide du fédéral. Puis, hier, le gouvernement a changé d'avis et a décidé de trouver toute l'aide nécessaire et disponible. Pendant ce temps, 175 Ontariens se sont retrouvés en soins intensifs et nous avons perdu plus de 300 vies. Pourquoi est-ce que la première réaction de ce gouvernement a été de refuser de l'aide alors que notre système et nos travailleurs de la santé avaient besoin de cette aide? Ministre de la Santé, merci aux députés pour la question. Nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral. Nous avons envoyé une lettre au ministre Blair. Nous avons demandé aux autres provinces également pour coordonner cette aide. Cela implique les forces armées canadiennes et la Croix-Rouge. Cela implique le transport de ressources humaines de d'autres provinces ou le redéploiement de la main-d'œuvre, dont les infirmiers, par exemple. Nous pensons que c'est nécessaire de continuer de construire des infrastructures pour avoir les ressources en soins intensifs partout à travers la province. Donc, nous sommes reconnaissants que le gouvernement fédéral ait offert son aide. Nous recevons de l'aide. Nous recevons un contingent de docteurs, six infirmiers du Labrador, par exemple. Donc, nous demandons du soutien. Et nous remercions les forces armées canadiennes et la Croix-Rouge. Question complémentaire, les Ontariens en ont marre de revivre la même situation. Nous faisons face à de multiples vagues. C'est le genre de comportement que nous avons vu il y a de cela un an. Lors, en 2020, la ministre des Soins de longue durée a dit qu'elle avait besoin de davantage de soutien. Il a fallu 11 jours à ce gouvernement avant d'agir. Le Parti conservateur refuse de l'aide. Ils auraient dû accepter l'aide du gouvernement fédéral. Pourquoi ont-ils attendu 10 jours pour finalement recevoir l'aide nécessaire pour passer à travers ce désastre? Notre ministre de la Santé, notre gouvernement n'a pas hésité. Nous avons travaillé lors de cette pandémie, non seulement pour augmenter les ressources dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs, mais aussi pour avoir les espaces nécessaires. Nous voulions intensifier, augmenter les ressources humaines également. C'est pourquoi nous avons 900 élèves en soins infirmiers qui vont pouvoir nous aider. Nous travaillons également avec d'autres provinces directement. Terre-Neuve en est un exemple. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba. Nous travaillons donc avec le gouvernement fédéral pour obtenir davantage de ressources de la part des forces armées et de la Croix-Rouge. Nous n'hésitons pas à accepter de l'aide si elle est nécessaire. Nous travaillons. Il n'y a pas eu d'hésitation. Il n'y a pas eu de délai quant à ce sujet. À l'ordre. Question suivante, député d'Ottawa-Sud. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, 55 députés ont voté contre le projet de loi qui offrait des congés de maladies payées. Pourtant, c'est ce que les médecins, les infirmiers, le médecin hygiéniste en chef, les experts de la santé publique et la table de consultation scientifique ont dit que cela diminuerait la COVID-19. En 2018, ce gouvernement a enlevé les deux congés de maladies payées qui étaient déjà mis en place. Ces congés de maladies payées auraient pu sauver des vies. Le premier ministre a dit que les congés de maladies payées allaient arriver de façon éminemment. Nous allons avoir le meilleur programme en Amérique du Nord. Puis, cinq jours plus tard, il n'y a toujours pas de plan. Ce n'est pas surprenant. Nous militons pour ces congés depuis plus de 400 jours. Est-ce que le premier ministre peut dire aux Ontariens quand ils finiront par avoir un plan pour les congés de maladies payées? Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation et du Développement, que ce soit clair, nous voulons que toutes les PME aient un congé de maladies payées. Nous voulons nous assurer que tous les travailleurs puissent avoir un emploi à la fin de la COVID-19. Nous avons agi la semaine dernière. Nous avons approché le gouvernement libéral fédéral pour que nous puissions compenser. Ce n'est pas parce que les montants offerts ne sont pas suffisants. Nous voulons offrir 1 000 $ par semaine. Nous voulons que ce soit rétroactif pendant 60 jours. Nous voulons nous assurer que tous les travailleurs de l'Ontario, dont ceux qui sont travailleurs autonome, puissent être couverts. Le gouvernement doit changer et offrir ce 1 000 $ aujourd'hui. Merci. Question complémentaire? Que ce soit clair, que ce soit n'importe quelle partie, en fait, tous les partis, sauf de l'autre côté de la Chambre, veulent protéger les travailleurs. Ce gouvernement a ignoré la table de consultation scientifique quant au congé de maladies payées. Et à chaque fois, on dit que c'est trop tard pour trop de familles. Le travail n'a pas été fait. Il faut s'assurer que tous les travailleurs aient accès à ces congés, peu importe où ils habitent. Les paiements doivent être faciles d'accès. Et surtout, tous les plans qui viennent du gouvernement doivent être approuvés par la table de consultation scientifique. Donc, vont-ils accepter que leur plan de congé de maladies payées soit adopté par la table de consultation scientifique? Le ministre du Travail, ce gouvernement, l'opposition, veut mettre la tâche, le fardeau sur toutes les PME. Mais nous voulons nous assurer que ces PME ne ferment pas, que les travailleurs puissent retourner travailler dans ces PME. Nous avons contacté le gouvernement fédéral la semaine passée. Nous leur avons dit que nous avions besoin de 1 000 $ par semaine, et ce, pendant quatre semaines. L'Ontario défraiera les coûts pour tous les travailleurs admissibles. J'aimerais, député d'Ottawa-Sud, à l'Ordre. Ministre du Travail, vous pouvez conclure. Le projet de loi émanant de député de Donneval et Est. En fait, nous voulons offrir quelque chose de meilleur. Question suivante, député d'Etobeco Lakeshore. Merci, M. le Président. Depuis le début de la pandémie, nous avons vu une augmentation de la conduite dangereuse sur les routes, et ce, de plus en plus fréquemment. Je peux entendre ces voitures, et j'ai reçu beaucoup d'appels de la part de parents qui se sont inquiets, des citoyens. La conduite dangereuse est un risque pour tous ceux sur la route, dont les plus vulnérables, les cyclistes, les piétons et les travailleurs de la construction. Le gouvernement a présenté la loi concernant diverses questions de sécurité routière. Est-ce que la ministre des Transports peut nous en dire davantage? Pourquoi est-ce que c'est présenté maintenant? Réponse, ministre des Transports. Merci à la députée d'Etobeco Lakeshore pour cette question. Elle a raison. Cette tendance de conduite acrobatique qu'on a vue pendant la pandémie est vraiment troublante, et nous le prenons sérieusement. La fin de la semaine dernière, à Ottawa, un conducteur qui avait déjà trois accusations de conduite acrobatique a été arrêté. C'est inacceptable. C'est pour cela que nous avons déposé ce projet de loi. Si adopté, il protégera tous les usagers à travers des peines plus sévères. Le directeur exécutif de l'Association des routes ontariennes a dit, et je cite, « C'est une étape importante pour réaliser un futur pour les Ontariens et assurer qu'il n'y a plus d'accidents graves sur les routes. » La sécurité routière est très importante. C'est une priorité, surtout pendant la pandémie. J'espère que l'opposition va appuyer ce projet de loi important. Question complémentaire. Merci, Mme la ministre, et j'espère que l'opposition va aider à protéger nos proches sur la route. Je remercie la ministre pour cette réponse. Je sais que je parle pour beaucoup quand je dis que c'est une nouvelle bien accueillie. La conduite acrobatique n'est pas le seul élément de ce projet de loi. À travers ces propositions, nous avons parlé du rapport des collusions, un rapport qui est utilisé pour évaluer les politiques relatives à la sécurité routière. et je comprends qu'il y a des mises à jour. Est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi cette mise à jour est faite ? Réponse. Ça fait 30 ans depuis que le système de rapport des collisions a été mis à jour. Et nous pensons qu'il est temps de changer cela. Le paysage de conduite a changé avec la conduite dangereuse qui est en hausse. Nous avons besoin de changer les choses. Ce que nous proposons va permettre d'avoir les données les plus précises pour que nous puissions comprendre mieux les tendances en termes de sécurité et prendre des décisions éclairées là-dessus. Il va nous aider également avec l'aménagement des infrastructures. Nous travaillons de façon étroite avec nos partenaires et nous allons continuer de le faire alors que le projet de loi va de l'avant. Merci. Prochaine question. Député de High Park Parkdale. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. Le code postal N6 est un code qui désigne une zone rouge. Le taux de vaccination est en deçà de la moyenne provinciale et les résidents doivent aller au centre de santé pour cela. Cela veut dire qu'ils doivent prendre le tramway, un bus et pouvoir attraper le bus des Clinton-Ouest pendant dix autres minutes. Nous avons besoin d'avoir une clinique de vaccination dans ce code postal. Est-ce que la ministre est prête à assurer cela? Réponse. Merci à la députée pour cette question. Une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas été en mesure de prolonger le nom des cliniques est à cause de l'approvisionnement. Mais cela va changer. La semaine prochaine, nous allons recevoir beaucoup plus de quantités du vaccin Pfizer et nous allons continuer pendant le mois de mai de construire d'eau clinique pour le vaccin. Nous avons également reçu des approvisionnements pour le vaccin AstraZeneca et nous avons établi un projet pilote pour l'administration des vaccins à travers les pharmacies. Nous ne sommes pas encore au courant des quantités et du temps de livraison par rapport au vaccin AstraZeneca, mais nous voulons qu'il y ait plus d'eux dans l'emplacement pratique qui vont permettre de recevoir le vaccin. Alors que nous recevons plus de quantités, il y aura plus d'options pour les gens partout dans la province, y compris dans les zones rouges dont vous avez parlé. Question complémentaire. Monsieur le Président, pour se rendre à une clinique de vaccination est un problème et prendre un rendez-vous est aussi un problème. Les gens essayent de prendre le rendez-vous le plus tôt possible et ils attendent que pendant des heures seulement pour entendre à la fin qu'il n'y a plus de rendez-vous disponible. Les zones rouges dans le code postal M6K ont été désignées comme une zone rouge. Est-ce que la ministre va nous donner les vaccins nécessaires ou elle va continuer d'ignorer les conseils des experts? Réponse. Je tiens à assurer à la députée que nous suivons les conseils des experts médicaux qui nous ont recommandé que nous vaccinions en se basant sur les âges, les risques et sur les zones rouges. Et c'est pour cela que nous avons identifié 114 zones rouges dans la province. Nous avons suivi les conseils des experts médicaux. Nous avons augmenté de 25 % nos approvisionnements dans la région de Pille et de Toronto et nous continuons d'assurer que nous divisons le reste des 75 % en s'appuyant sur les populations des autres 34 unités de santé publique. Nous continuons de faire cela et nous avons également une recommandation qui nous demande d'augmenter le nombre des vaccins dans les zones rouges, le pourcentage de 25 à 50 %. Nous savons que si nous sommes en mesure de gérer les taux de transmission dans les zones rouges, cela va bénéficier au reste de la province parce que 80 % des transmissions ont lieu dans ces communautés. Et nous sommes au courant de cela et nous répondons à ce problème. Merci. Prochaine question. Député d'Ottawa, Vani. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. La distribution des vaccins a été pleine de confusion et de chaos. L'un des résidents dans ma circonscription a appelé le système de prise de rendez-vous dans les pharmacies comme le Hunger Game. C'est encore pire dans ma circonscription. Les gens doivent essayer de déterminer leur nom dans la liste de rendez-vous et doivent attendre pendant longtemps. Les communautés marginalisées également dans les zones rouges sont obligées de sacrifier des heures de travail pour pouvoir aller se faire vacciner. Alors, qu'est-ce que la ministre fait pour assurer que les vaccins sont plus accessibles et qu'il y a moins de confusion dans le système actuel? Réponse, ministre de la Santé. La vérité est qu'il y a très peu de confusion au sujet de comment est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour les vaccins. Et le fait est que nous avons déjà administré 4,791,000 vaccins à ce jour. Alors, il y a clairement quelque chose qui marche bien. Nous avons un outil de prise de rendez-vous central. Si les gens ne peuvent pas le faire en ligne, il y a un numéro de téléphone qui est disponible, ainsi que des services à la clientèle. Certaines pharmacies ont déjà commencé à avoir des rendez-vous sur place. Nous avons un certain nombre, 20 pharmacies, shoppers, drug markets qui ont commencé les vaccins. Et nous avons anticipé que les chiffres vont augmenter. Alors que nous recevons les approvisionnements de Pfizer, nous allons augmenter le nombre de pharmacies et augmenter le nombre de pharmacies également qui offrent les vaccins à 24 heures sur 24. Nous allons faciliter la tâche aux gens. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et encore une fois, à la ministre de la Santé. Les résidents de ma circonscription se sentent abandonnés par la distribution des vaccins à travers les pharmacies. Et la façon dont vous l'avez décrit ne fait qu'ajouter à la confusion. Un travailleur essentiel de 43 ans qui vit à Hybriding dans ma circonscription a dû travailler plus pendant la pandémie. Il se sent négligé par le manque d'urgence par rapport aux vaccins des travailleurs essentiels. La table de science a été très claire. Ils ont dit que nous devons accélérer les vaccinations des travailleurs essentiels, surtout ceux qui vivent dans les zones rouges. Alors, est-ce que la ministre va ajuster la distribution des vaccins pour répondre à ce problème? Réponse. Notre gouvernement a accéléré la vaccination des gens qui vivent dans les zones rouges. Nous avons déjà indiqué que nous allons accélérer cela en ajoutant 25 % des doses à venir la semaine prochaine afin de gérer les problèmes dans les zones rouges. Nous savons que nous devons faire cela. Nous avons augmenté les niveaux de 25 à 50 %, mais je peux également indiquer que depuis le 11 avril, à Ottawa, près de 98 % des personnes de 80 ans ou plus ont reçu le vaccin et plus de 22 % ont reçu leur deuxième dose à Ottawa. Et il faut également noter qu'Ottawa, depuis l'année dernière, est l'une des unités de santé publique qui reçoit les vaccins Pfizer. Alors, nous avons répondu aux besoins, mais le problème, c'est que nous ne recevions pas des approvisionnements. Mais maintenant, on en reçoit, alors on va prolonger les approvisionnements aux pharmacies dans la province, aux centres de soins primaires et également aux cliniques éphémères. Prochaine question, député d'Etovico Lake Shore. Merci, M. le Président. Beaucoup de résidents de Toronto prennent le tramway de façon quotidienne. Par exemple, ma mère qui prend le tramway 509 près de Queens pour aller au travail. Et c'est l'une des usagers. Et nous savons que les chiffres vont augmenter alors que la pandémie, les incidences de la pandémie sont réduites. Et nous savons qu'il y a de nombreux piétons qui sont cognés par les tramways. J'ai été heureuse de voir que le projet de loi 282 va permettre de mettre en exécution la loi au sujet du code de la route pour mettre une fin aux accidents des piétons par les tramways. Est-ce que la ministre peut nous dire plus là-dessus ? Ministre du Transport, merci. Merci à la députée d'Etobe-Collection pour sa question. Notre gouvernement a bien entendu ce que la TTC nous disait. Les usagers sont anxieux au sujet de monter dans les tramways. C'est pour cela que notre projet de loi va aider les usagers de tramways. Si adoptés par la Chambre, le projet de loi va permettre à la TTCI d'utiliser des images et des caméras pour assurer la sécurité des usagers. Les actions auront des conséquences et nous allons punir les mauvais acteurs. Question complémentaire. Merci beaucoup, Mme la ministre, pour cette réponse. Et je sais que ça va encourager plus de personnes à utiliser des transports en commun alors que nous traversons et surmontons la pandémie. Et je vous remercie pour cette réponse. Les tramways ont eu des caméras installées à l'intérieur depuis 2017. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement précédent n'a pas pris de mesures pour protéger ces usagers quand ils avaient la chance de le faire pendant 15 ans ? Réponse. Merci. Merci à la députée pour sa question. Elle a raison. Cette mesure était nécessaire. La TTCI a demandé à ce que cette mesure soit installée depuis 2017 lorsqu'ils ont installé les caméras. En fait, l'ancien président de la TTC, Josh Cormes, avait écrit à mon prédécesseur pour demander une mesure telle. La lettre a été ignorée. Il a fallu que notre gouvernement soit élu pour pouvoir prendre des mesures contre ce problème. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Sudbury. Merci beaucoup. La question est pour la vice-présidente. J'ai pris la parole à l'Assemblée de façon quotidienne depuis le début de l'année pour expliquer pourquoi le processus CCS est atteint un frein en ce moment et comment on peut aller de l'avant pour essayer de réduire les premières compressions dans ce domaine. C'est le moment d'admettre que cela n'a aucun sens. Les cométants partout dans la province veulent que le Premier ministre mette un frein à ce processus, annule les compressions et permette aux familles et aux travailleurs affectés de pouvoir être entendus en ce qui a trait à sauver l'Université de Laurentian. Est-ce que le Premier ministre sera prêt à défendre ces personnes? Réponse. Député de Northumberland, Peter Burrow-South, agent parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore une fois, je veux réitérer le fait que notre gouvernement comprend que ces temps sont difficiles pour le personnel, pour les étudiants et leurs familles. C'est pour cela que notre gouvernement agit rapidement pour travailler avec l'institution pour assurer la remise des diplômes. Nous savons que le CCIE et les poursuites n'ont pas d'effet pour 90% des étudiants et que 10% d'entre eux seulement pourront avoir des résolutions. C'est pour cela que je pense que le député de l'opposition ne comprend pas le processus de la justice et c'est vraiment troublant. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, c'est devenu une nouvelle mondiale. Le journal Le Monde en France a parlé des dommages aux programmes francophones. Le CCIE a éliminé des programmes comme l'économie, les maths, la science politique et j'en passe, ainsi que des programmes pour les services de sages-femmes. C'était des programmes qui attiraient des étudiants de partout dans le monde. Le prix Nobel, un ancien récipiendaire du prix Nobel a dit que ces compressions n'étaient pas nécessaires. Est-ce que le Premier ministre sera prêt à mettre un frein au processus secret du CCIE, annuler les compressions et permettre aux étudiants affectés d'avoir leur voix entendues dans la résolution pour qu'on puisse ensemble sauver l'université laurentienne? Réponse. Notre gouvernement a déposé des projets de loi qui, si adoptés, vont permettre de prolonger la présence des érosions dans l'éducation postsecondaire en français. L'Ontario investira 74 millions de dollars en 2021. Cette somme se joute aux 14 millions de dollars fournies par le gouvernement fédéral. Si le gouvernement fédéral veut sérieusement soutenir l'enseignement postsecondaire francophone en tant qui est minorité en ligne 50, il peut commencer par fournir annuellement plus de cinquième de ce que le gouvernement provincial fournit. Merci, monsieur le Président. ministre de Guelph. Merci. Procaine question, député de Guelph. Ma question est pour le Premier ministre. L'une des raisons pour lesquelles de nombreux Ontariens sont frustrés par la réponse du Premier ministre est que le Premier ministre dit qu'il suit les conseils de la table de commande des sciences et les experts disent qu'ils ne suivent pas leurs conseils. Le meilleur exemple de cela est le congé maladie payée. À chaque jour, le gouvernement retarde l'application des conseils des scientifiques. La table de commande de sciences a demandé à ce qu'il y ait des congés maladie payée facilement et immédiatement accessibles. Est-ce que le gouvernement va s'engager ici à l'Assemblée à assurer que les congés des maladies payées sont accessibles facilement et immédiatement disponibles pour les travailleurs essentiels ? Réponse. La toute première mesure que nous avons instaurée au début de la pandémie, c'était d'instaurer des dispositions pour l'auto-isolement. Si un travailleur devait être en quarantaine, nous avons instauré des mesures qui protégeaient son emploi. Et ça a été la même chose pour les vaccins. Le gouvernement fédéral a dit qu'il voulait aider et nous avons fait deux requêtes. La première était de doubler le programme fédéral et l'Ontario va payer 1 000 $ sur 4 semaines. Donc, et c'est une injustice que le Premier ministre provincial et le gouvernement libéral est seulement prêt à payer 12,50 $ par heure et nous voulons payer 15 $ par heure et nous voulons continuer de rendre ces restrictions plus strictes. Question complémentaire. Monsieur le Président, avec respect, je ne pense pas que le ministre comprend clairement les défis auxquels les travailleurs essentiels font face. Bien entendu, des fonds additionnels seront bien accueillis, mais ajouter seulement des fonds au programme fédéral ne vont pas répondre aux besoins des travailleurs essentiels. La table de commande de sciences a dit qu'il fallait que les congés maladies payées soient disponibles immédiatement et facilement accessibles. Le programme fédéral n'est rien des deux. Je demande au gouvernement, est-ce que vous êtes prêts à écouter les conseils de la table de commande de sciences et payer des congés maladies payées qui sont facilement accessibles et immédiatement disponibles ? Réponse. Nous avons travaillé depuis le début de la pandémie avec le gouvernement fédéral et c'est grâce au militantisme de l'Ontario que nous avons eu des améliorations au programme. Et à cause du fait que nous avons exhorté le gouvernement fédéral à prendre des mesures, les paiements sont maintenant disponibles après trois jours et les paiements sont directement versés dans les comptes. Nous avons besoin que les travailleurs soient en mesure d'aller se faire vacciner à cause du leadership de l'Ontario. Nous avons maintenant quatre semaines de congés maladies payées pour les travailleurs. Le gouvernement fédéral a dit qu'ils sont prêts à améliorer le programme. Nous voulons doubler le congé maladies payées à 1 000 $ par semaine et 25 $ par heure. Prochaine question. Débuté de Hamilton Mountain. Merci. Ma question est pour la vice-présidente. Le vendredi, le gouvernement va forcer la fermeture du centre de jeunes à Oak qui traite les jeunes qui ont des besoins complexes dans le système juridique. Ces jeunes sont aux prises avec des défis psychologiques et émotifs et ils n'ont nulle part où aller. Sans ce centre de traitement spécifique, ces enfants seront livrés à eux-mêmes. Pourquoi est-ce que le gouvernement décide d'abandonner ces jeunes vulnérables et les laisse se débrouiller tout seuls? Réponse. Le leader parlementaire du gouvernement. La protection des jeunes et les soins aux jeunes est l'une de nos principales responsabilités. Nous voulons un système qui aide les jeunes dans leurs soins. Nous avons vu clairement que pendant la pandémie, il y a beaucoup de travail qui a été fait par rapport à la santé mentale. Un certain nombre d'investissements ont été fait par la ministre de la Santé et le ministre de la Santé mentale et des dépendances. Évidemment, je pense que la députée sera d'accord avec moi que nous voulons assurer que les enfants et les jeunes en soins continuent de recevoir la priorité première. Question complémentaire. Cette réponse est très décevante. Personne de ce côté de la Chambre n'a idée de ce qui se passe pour ces jeunes les plus vulnérables et c'est honteux. Le centre des jeunes, SILAPS, traite les jeunes qui font face à des temps très difficiles. La moitié d'entre eux ont tenté de se suicider. Une majorité d'entre eux sont racialisés et un tiers d'entre eux sont des pupilles de la couronne, mais pas eux tous. Ces jeunes ont besoin de soutien et de traitement et le gouvernement veut leur retirer ce soutien. De nombreux experts ont recommandé que le gouvernement garde le centre ouvert au lieu de les abandonner. Est-ce que le Premier ministre va arrêter d'essayer d'épargner de l'argent sur le dos de nos jeunes et mettre une fin à cette clôture ? Réponse. Notre gouvernement a hérité un certain nombre de centres pour les jeunes qui étaient mal utilisés. Un problème que le gouvernement précédent est au courant depuis 2012 à travers le rapport de la vérificatrice générale. En 2014, ils ont essayé d'atteindre une cible de 70 % dans l'utilisation des établissements, mais ils ont continué de permettre aux établissements de rester ouverts et mal utilisés. Nous pensons que ces établissements seront mieux positionnés pour fournir de l'aide aux jeunes. Prochaine question, député de York Centre. Ma question est pour la solliciteur générale. Le 19 septembre, son ministère a envoyé un mot à toutes les municipalités ontariennes pour leur conseiller que si une personne refuse de quitter une précinte, il ou elle pourrait être condamné en vertu de la loi. Cela nous ramène à nos principes établis par la Cour surprême dans une affaire qui s'appelait Charma en 1993. Le refus est prescrit par la loi provinciale. Refuser de se conformer à la police, à un officier de police est une infraction punie qui peut être punie en vertu de la loi de l'Ontario. Alors pourquoi est-ce qu'elle a dit aux municipalités de permettre de permettre ces infractions et réponses ? La solliciteur générale, c'est vraiment dommage que ce député continue de ne pas comprendre à quel point cette urgence sanitaire est importante. nous avons travaillé en tant que gouvernement pour assurer que tout ministère, tout partenaire municipal, tout service de police qui a un rôle à jouer dans ce combat aient les outils nécessaires pour assurer qu'ils peuvent appliquer la loi. En tant que législateur, vous devriez être en train de parler de comment est-ce qu'on peut protéger les gens. Alors, assurez que vos voisins, vos amis et vos familles ne sont pas contaminés. C'est ça notre responsabilité. C'est vraiment dommage qu'un député se lève à chaque jour dans la Chambre pour prétendre que la COVID-19 n'existe pas. Député de York Centre, complémentaire, j'ai suggéré à la solliciteur générale que c'est son travail d'appliquer les règles et l'état de droit. Nous sommes encore une démocratie occidentale avec ou sans la COVID-19. La COVID-19 est très importante et elle affecte la vie de nombreuses personnes, mais cela ne veut pas dire que l'état de droit n'est plus valide. Ce problème est un problème important juridique et d'application de la loi. Alors, au procureur général, si les lois provinciales étant données à une ordonnance provinciale ne peuvent pas appliquer la loi, ma question est est-ce que c'était approprié pour elles de dire aux municipalités qu'ils ont une option d'arrêter toute obstruction à la justice en vertu du code criminel au sujet de la dite conduite ? Réponse. Je pense que c'est très clair qu'on va continuer de débattre avec le député au sujet de comment est-ce que nous devons réagir à la pandémie mondiale dans la province de l'Ontario. Et comme la solliciteur générale l'a dit, franchement, ce député a voté contre des mesures qui vont protéger les gens de l'Ontario et les mesures qui vont permettre d'appliquer cela. Nous devrions assurer que notre gouvernement répondait aux défis en ce qui a trait aux frontières. Assurer que le gouvernement fédéral n'allait pas fermer les frontières qui ont justement causé la venue des variants préoccupants dans la province. Nous allons continuer de ne pas être d'accord avec les députés de l'opposition qui pensent que nous devons réduire notre supervision à cause de la COVID-19. Prochaine question, députée de Thomas Ken Cochrane. Ma question est pour la vice-présidente, la vice-première ministre. Depuis presque une semaine, le premier ministre a promis un programme de congé maladie payé dans la province et maintenant le gouvernement dit qu'ils sont prêts à les payer. Mais vous avez manqué une des grosses lacunes qui ont affecté ce programme depuis le début. Si un travailleur a l'atout, il ne va pas faire une demande pour un programme d'une semaine. Il va aller au travail avec l'atout. Il va se faire tester. Mais si, après le deuxième jour, il n'est pas... il a la COVID, il va continuer de prolonger et de transmettre le virus. Parce que vous avez un programme d'une semaine. Alors pourquoi est-ce que vous continuez de faire la promotion d'un programme qui n'aide pas vraiment les gens à rester à la maison quand ils doivent se faire tester ? Pourquoi est-ce que vous êtes buté à faire la promotion de ce programme ? Je demande aux députés de faire leurs observations par l'intermédiaire de la présidence. Monsieur le Président, la lacune principale du programme fédéral, c'est qu'il offre un salaire de 12,50 dollars. nous demandons au gouvernement fédéral de l'augmenter à 1,000 dollars par semaine pour quatre semaines. Ce programme ciblerait l'ensemble des travailleurs de la province, les employés de l'économie à l'acte. Il faut que ce programme soit rétroactif. Le fédéral s'est dit vouloir travailler avec nous. Monsieur le Président, c'est le parti d'en face qui a mis la lumière sur les défaillances de ce programme. C'est la chef de l'opposition qui a dit que le programme fédéral offre l'équivalent d'un salaire inférieur au salaire minimum. La députée de London West a dit que tous les travailleurs de la province devraient avoir un salaire supérieur au salaire minimum. Question complémentaire. Le programme fédéral a plusieurs lacunes. Par exemple, le fait qu'il offre une prestation qui est inférieure au salaire minimum. Le programme est très peu accessible et il faut s'isoler pendant une semaine après avoir subi un test de dépistage. Donc, les gens n'arrivent pas à pouvoir rester chez eux. La COVID-19 fait rage en milieu de travail. Régler les problèmes avec le programme fédéral ne va pas arrêter la propagation. Quand est-ce que vous allez arrêter d'essayer de faire du capital politique et quand allez-vous mettre en place des programmes pour freiner la propagation de la COVID-19 en Ontario ? Je demande aux députés de faire leur commentaire par l'intermédiaire de la présidence. Le ministre du Travail. J'aimerais dire aux députés que la toute première mesure législative que nous avons déposée a ciblé les travailleurs qui ont dû s'isoler. Les certificats médicaux ne sont plus nécessaires. Nous étions le premier territoire de compétence de prévoir un congé de vaccination. Nous avons travaillé avec la Colombie-Britannique qui a suivi un autre modèle. Le gouvernement fédéral veut aider les ontariens. Il faut que le programme soit rétroactif pendant 60 jours. Il faut que les travailleurs reçoivent 25 $ de l'heure plutôt de 12 $ 50 $. Les travailleurs à l'échelle du pays méritent bien mieux. Le temps est imparti à la période des questions et découlées. On rappelle le règlement du député d'Essex. Merci. J'aimerais apporter une rectification hier durant le débat. J'ai dit que le gouvernement conservateur s'était opposé au congé maladie à 21 reprises, mais en fait, c'est 23. Merci. Conformément à l'article 38-36A du règlement, le député de Hamilton s'est dit mécontent de la réponse qui lui a été donnée par le leader parlementaire du gouvernement par rapport au centre CELAPS. Cette question serait débattue aujourd'hui à la suite des affaires de la République et maintenant des députés. L'ordre du jour du matin étant épuisé, la séance de la Chambre est suspendue jusqu'à 15 heures.